Ils protestent contre l'accueil de réfugiés. Dans cette petite commune au sud de la Lituanie, près de la frontière biélorusse, ils étaient quelques dizaines à se mobiliser contre le projet du gouvernement, hébergés environ 500 migrants dans ce bâtiment abandonné. Les manifestants ont tenté d'empêcher les ouvriers de le transformer en un centre de logement temporaire. Les autorités ont donc envoyé des négociateurs ainsi qu'une unité de police anti-émeute. Alors que la Lituanie traverse une crise migratoire sans précédent, le gouvernement peine à trouver des hébergements provisoires ou à agrandir les centres de détention. Cette année en Lituanie, plus de 2000 réfugiés ont déjà été détenus. C'est 30 fois plus qu'en 2020. Le gouvernement a instauré une urgence nationale et envoyé des troupes pour aider les gardes frontières, tandis que le Parlement a restreint les droits des personnes détenues.